Jésus Je choisis Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui Je choisis Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Que ta parole et que tout soit fait pour ta gloire dans le nom de Jésus Que ton règne vienne au milieu de nous Nous voulons Seigneur avec humilité écouter ta parole Comme le frère nous l'a dit tout à l'heure Et nous croyons vraiment à l'action de ton esprit au milieu de nous Accepte-nous Seigneur Dans nos faiblesses, nous nous attendons à toi Viens nous aider à te suivre humblement A toi la gloire et la louange au siècle des siècles Amen Nous lisons dans Luc au chapitre 18 Luc au chapitre 18 Il dit encore cette parabole En vue de certaines personnes Se persuadant qu'elles étaient justes Et ne faisant aucun cas des autres Donc je recommence Le verset 9 est très important Il dit encore cette parabole En vue de certaines personnes Se persuadant qu'elles étaient justes Et ne faisant aucun cas des autres Deux hommes montèrent au temple pour prier L'un était pharisien Et l'autre publicain Un pharisien c'était un dignitaire religieux Il y a une secte qu'on appelait la secte des pharisiens C'était composé des gens Qui étaient en apparence les plus ailés Pour servir Dieu A l'époque Donc au temps de Jésus C'était des gens en apparence Qui tenaient à l'honneur de Dieu Et qui se battaient pour ça Voir même physiquement parfois Parce qu'ils avaient toute une garde armée Et c'est des gens aussi Qui travaillaient à gérer en quelque sorte Le peuple juif L'un était pharisien et l'autre publicain Publicain c'était les collecteurs d'impôts Donc vous savez que Les gens qui collectent les taxes Ont l'habitude de rajouter un peu Pour mettre dans leur poche Et les publicains Donc les collecteurs d'impôts Etait en général mal vu Etait en général mal considéré Parce qu'ils représentaient déjà Le pouvoir colonial Parce que c'était les Romains Qui avaient colonisé cette partie là Et les publicains Quand ils recevaient l'argent des taxes Ils les rendaient Ils les remettaient aux Romains Donc ils étaient déjà considérés Comme des collabos Voilà Donc des gens Qui prennent l'argent Auprès du peuple Pour donner à l'étranger Qui domine la nation Et deuxièmement Ils surtaxaient Pour voler le peuple Donc ils étaient mal vus Et on connait un publicain célèbre Dans la Bible Il s'agit de Zaché Et quand Jésus allait chez Zaché Les gens avaient mal pris ça Ils disaient Il va chez un homme pécheur Parce que les publicains étaient mal vus Et verset 11 Le pharisien debout priait ainsi en lui-même Oh Dieu Je te rends grâce De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes Qui sont ravisseurs Injustes Adultères Ou même comme ce publicain Verset 12 Je jeûne deux fois par semaine Je donne la dîme de tous mes revenus De tous mes revenus Le publicain Se tenant à distance N'osait même pas lever les yeux au ciel Mais il se frappait la poitrine En disant Oh Dieu Sois apaisé envers moi Qui suis un pécheur Et se frapper la poitrine Dans la tradition orientale C'est une expression de tristesse Forte, immense De quelqu'un qui est dépassé par la douleur Par la tristesse Il se frappait la poitrine En disant Oh Dieu Sois apaisé envers moi En quelque sorte Aie pitié de moi Qui suis un pécheur Écoutons la phrase De Jésus Au verset 14 Je vous le dis Celui-ci Descendit dans sa maison Justifié Plutôt que l'autre Car quiconque s'élève Sera abaissé Et celui qui s'abaisse Sera élevé On lui amena aussi les petits-enfants Afin qu'il les touche Mais les disciples Voyant cela Reprenaient ceux qui les amenaient Et Jésus les appela Et dit Laissez venir à moi Les petits-enfants Et ne les en empêchez pas Car le royaume de Dieu Et pour ceux qui leur ressemblent Je vous le dis en vérité Quiconque ne recevra pas Le royaume de Dieu Comme un petit-enfant N'y entrera point Donc avant que je vienne Le frère qui était avant moi Il a parlé du fait Que Dieu se servait Des petits-enfants Il a parlé du fait Que nous devions avoir Une attitude Des petits-enfants Avant d'écouter la parole C'est l'Esprit Saint Qui conduit Et parce que Le thème de ce matin C'est Comment se présenter Devant Dieu Comment se présenter Devant Dieu Il y a deux personnes Qui sont venues Se présenter devant Dieu Il y a La première personne Comme il est écrit C'était persuadé D'être juste Et c'est écrit Au verset 9 Il dit encore Cette parabole En vue de certaines personnes Se persuadant Qu'elles étaient Justes Mais quelles sont Les personnes Qui se perçoivent D'être justes Ce sont les personnes Qui sont Les plus En général Je veux dire En général C'est les gens Qui sont les plus actifs Dans les choses religieuses C'est pourquoi Jésus dans sa parabole Il donne deux catégories De personnes Une qui est très active Dans les choses religieuses Et quand je dis Les choses religieuses Il s'agit Des façons de faire Des activités Des gens Qui sont tout le temps Dans les activités Concernant Les choses de Dieu Maintenant Est-ce que Dieu Est contre ça Non Sauf que Dieu veut Que même si Nous sommes À 100% Dans les activités Concernant les choses De Dieu Il veut que nos cœurs Sois des cœurs Qui le laissent Lui Agir Totalement Ce n'est pas Le fait D'être tout le temps Dans les activités Concernant les choses De Dieu Qui comptent C'est l'attitude Donc comment Tu te présentes Devant Dieu C'est ça Qui compte Que l'on soit Tout le temps Dans les choses De Dieu C'est une bonne chose C'est une bénédiction Parce qu'on est tout le temps Dans sa présence Comme Josué Était tout le temps Même Moïse Partit Josué restait Dans l'attente D'assignation On a vu Ce que Josué Est devenu Par la suite Mais il ne suffit Pas d'être Dans les choses De Dieu L'attitude Est très importante Comment Tu viens Dans la présence De Dieu Il est écrit La parabole A été faite Pour les gens Qui se persuadaient D'être Justes Et un exemple A été donné C'est l'exemple Des gens Qui sont Les plus actifs Dans les choses De Dieu C'est le premier exemple Ce n'est pas le seul Mais c'est l'exemple Le plus simple Parce que Qui est juste Mais c'est celui Que Dieu approuve Comment on peut le savoir C'est souvent Par rapport Aux choses Qu'on fait pour Dieu On nous retrouve On se dit Si il est tout le temps là C'est que Dieu l'approuve Mais cette parabole Nous dit non Ce n'est pas parce que Quelqu'un Est tout le temps Dans les choses De Dieu Que Dieu l'approuve Dieu approuve En fonction De l'attitude Du cœur Qu'est-ce qu'on vient Dire à Dieu Comment nous venons À Dieu C'est ça Qui fait que Dieu Approuve C'est écrit Approuve ou non C'est écrit Quiconque va s'élever Sera baisser Quiconque va Accepter de s'humilier Dieu lui fera grâce Dieu fait grâce Aux humbles Mais irrésistants Aux orgueilleux Il y a des gens Qui estiment Que puisqu'ils prient régulièrement Ils lisent régulièrement La parole Ils ne volent pas Ils ne mentent pas Donc ils sont approuvés De Dieu Et quand ils viennent à Dieu Ils viennent dans une attitude De suffisance Je ne me réproche rien Je viens juste Bon Puisque bon On est en phase Dieu Je suis bien Je suis correct Toi aussi Dieu Tu es correct Donc on est amis On est en phase Non Jésus dit Cet homme Parti sans être justifié Bien aimé Ça fait mal Quelqu'un qui passe son temps A jeûner deux fois par semaine A payer ses limites Il est réglo Donc aux yeux des humains Il était en règle Mais Dieu dit Mais tu n'es pas justifié Parce que la Bible est claire Tous nous avons péché Et nous sommes privés De la gloire de Dieu Ce ne sont pas les actes Les comportements de quelqu'un Qui vont faire qu'il soit Approuvé de Dieu Mais C'est l'attitude C'est le fait Qu'on vienne s'abandonner A Dieu Qui compte C'est le fait Qu'on vienne crier Au salut de Dieu Dire Seigneur Sauve-moi C'est ça qui compte Pour Dieu Mais tous ceux Qui viennent Avec leur propre justice Prétextant Dans leur raisonnement Par leur raisonnement Le fait que Ils sont réguliers Dans les choses de Dieu Ils prient Ils chantent Ils prêchent Ils ont tel titre Diacre Diaconesse Ce sont des choses Qui comptent peu Pour Dieu Ce sont des choses Secondaires Ce qui est primordial C'est avec quelle attitude Tu viens Devant le Seigneur Mais c'est vrai Que Qui sont les gens Qui sont les plus Piégés par Cette erreur là C'est les gens Qui viennent Qui sont pleinement Engagés Dans les choses de Dieu Ils sont souvent Piégés Par le raisonnement Suivant Puisque je viens Souvent Puisque je fais Souvent Dieu m'approuve Je suis correct Ils sont piégés Eux Le plus souvent C'est pourquoi Jésus cite cet exemple Mais ils ne sont pas Les seuls à être piégés Mais c'est eux Qui ont Cette grande probabilité D'être piégés Parce que Considérant Qu'ils sont dans Les choses de Dieu Considérant Qu'ils sont dans Les activités Des choses liées A la religion Donc finalement Ils sont en accord Avec Dieu Mais il est écrit Nous avons lu ensemble Ces gens là Cette personne là N'a pas été justifiée Voilà Parce qu'on ne peut pas Être sauvé Par les œuvres C'est écrit dans Ephésiens De 8 à 10 Vous êtes sauvés Par grâce Par le moyen De la foi C'est né point Par les œuvres Afin que personne Ne se glorifie C'est né point Par les œuvres Afin que personne Ne se glorifie C'est écrit Dans Romains 3, 23 Tous nous avons péché Et nous sommes privés De la gloire de Dieu Mais nous sommes Gratuitement justifiés Donc on est justifié Vous savez justifié Ce n'est pas Ce qui se passe Dans les tribunaux humains Dans les tribunaux humains L'avocat Quand vous êtes accusé Cherche à vous innocenter Donc il veut prouver Que vous n'avez rien fait Il veut prouver Que vous n'êtes pas Le coupable Et quand il a Bien fait son travail Que ce soit Dans le mensonge Ou dans la vérité Les jurés Sont convaincus Que vous êtes innocent Ils vous relâchent Ou bien s'ils ont le doute Ils vous relâchent Mais la leçon C'est que vous êtes acquittés Parce que considérés Comme non coupables Mais Dieu Jésus Lui il ne veut pas Nous déclarer Innocents Parce qu'on n'a rien fait Il nous justifie C'est à dire que Il nous présente Comme des coupables Mais que lui Il justifie On va arriver à ça Ça c'est la bonne nouvelle Vous savez quand on appelle Évangile bonne nouvelle C'est à cause de ça Quand vous employez un avocat L'avocat doit chercher Le moyen de prouver Que vous n'avez pas fait Le mal Dont on vous accuse Mais Jésus Lui ne va pas faire ça Jésus dit Oui il a tué Il a volé Il a menti Mais moi j'ai été crucifié Pour lui à la croix Donc il est considéré Puisqu'il croit en moi Il est considéré Comme juste C'est ce que ça veut dire Justifier Tu es coupable Mais Dieu te déclare Juste A cause de l'oeuvre De son fils à la croix On ne peut pas Être justifié Par ce que tu fais Le verset 14 Est clair Je vous le dis Celui-ci descendait Dans sa maison justifié Plutôt que l'autre L'autre n'a pas été justifié Parce qu'il est venu Réclamer justice En brandissant ses oeuvres Je vais tout le temps Dans les éclairs Je paye ma dîme Je gêne deux fois Je fais ceci Je prie Il y en a qui prient Toute la nuit même Mais Dieu Quand tu te présentes à lui Qui est le juge ? C'est Dieu Donc tu dois attendre Que lui dise un mot sur toi Mais quand toi déjà Tu te présentes devant lui En disant C'est bon Moi je fais ce qu'il faut En quelque sorte Tu as pris sa place C'est déjà le premier péché Que tu as commis Tu as pris sa place Et souvent Ce genre de personnes Ils se persuadent Qui sont juste Parce qu'ils se comparent Aux autres Nous lisons Relisons Qu'est-ce qui lui donne Tant de force ? Il dit Oh Dieu Verset 11 Je te rends grâce De ce que je ne suis pas Comme le reste des hommes Donc il a pris le reste des hommes Comme unité de comparaison Et c'est ça qui va amener Beaucoup de gens En enfer C'est comme si Quelqu'un se présente Au bureau Au rectorat Il dit Je vais chercher mon diplôme Parce que Je suis plus fort Qu'un tel En mathématiques Plus fort Qu'un tel Mais les gens Le diront Mais non monsieur Attendez que nos professeurs Vérifient vos notes À vous Pour savoir Si vous dépassez la moyenne Ce n'est pas parce que Vous êtes plus intelligent Que Gilbert Plus intelligent Que Germain Plus intelligent Qu'un autre Que vous avez Mieux fait qu'eux Que vous réussissez Que vous obtenez Les diplômes C'est nous Qui décidons Si vous êtes habilités À obtenir les diplômes C'est nous Qui devons vérifier ça Et beaucoup Viennent déjà Avec leur propre assurance C'est bon Et quand ils viennent Même dans les réunions De prière Ils viennent Par activistes Ou bien Ils viennent Parce qu'ils considèrent Que oui C'est notre boulot Nous sommes des chrétiens C'est ce que je dois faire Mais ils ne viennent pas En disant Seigneur J'ai besoin de toi Il y en a même Qui viennent en disant Seigneur Tu as besoin de moi Alors forme moi Pour te servir Il y en a qui viennent Même comme ça Puisque tu as besoin De moi Je suis là Non Le publicain disait Ne regardez même pas Le ciel Et il se tenait À distance En disant Je suis un homme Pêcheur Seigneur Aie pitié de moi Comment tu te présentes Devant Dieu Beaucoup sont dans cette erreur là Parce que c'est des religieux Ils estiment que Leur travail C'est ça qui va les sauver Ce n'est pas ce qui est écrit Dans Ephésiens De 8 à 10 C'est écrit Ce n'est pas par le travail De quelqu'un Parce que si c'était ainsi Les gens vont se glorifier Mais en se glorifiant Ils sont dans le péché Ils ne peuvent pas hériter Du royaume de Dieu Alors le salut Ne s'obtient pas Par tout ce que tu fais Et c'est ça Qui a amené Beaucoup de gens D'en faire Il y a dans certains pays Comme les Etats-Unis Comme beaucoup de pays d'Afrique Où les gens Mènent une double vie D'un côté Ils prient Ils chantent pour Dieu De l'autre côté Ils font la même chose Pour le monde Ils chantent dans le monde Ils imitent les gens du monde Leur consolation c'est quoi ? C'est que J'ai donné Ce qu'il faut Comme argent Au pasteur Ou à l'église Leur consolation c'est quoi ? Mais chaque dimanche Je vais à l'église Leur consolation c'est quoi ? Avant de manger Je prie Mais tout ça C'est pas ça Qui va te sauver Ce qui te sauve C'est l'attitude Avec laquelle Tu viens devant Dieu Pour dire Seigneur Je suis perdu Prends ma vie Prends ma vie Et fais de moi Ce que tu veux C'est ça qui sauve Quand tu offres Ta vie au Seigneur Ce n'est pas pour tout Ce que tu as fait C'est pourquoi Quand Dieu Appelle de telles personnes À aller plus loin Ils disent Non Mais j'ai fait déjà Suffisamment ce qu'il faut Je fais mieux que tous les autres Parce que leur instrument De comparaison C'est les autres Je fais mieux qu'un tel Je fais mieux qu'une telle personne Et parfois Même s'il ne faut pas mieux qu'un tel Dans le sens des activités Ils vont dire Un tel fait plus d'activités Que moi Mais quand même Il a un problème de colère Il a un problème de ceci Donc je suis quand même meilleur que lui Comment Seigneur Tu peux me demander encore D'aller plus loin C'est les religieux Ils parlent trop Mais ils ne sont pas prêts À suivre le Seigneur Quand le Seigneur va dire Allez on y va plus loin Il dit Mais non je suis déjà loin là Puisque je fais plus que les autres Plus que beaucoup d'autres Toujours Tout est dans Luc 18 Tout ce qu'on va dire aujourd'hui Dans Luc 18 En grande partie On a au verset 18 Il est écrit Un chef interrogea Jésus Et dit Bon maître Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui répondit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul Tu connais les commandements Tu ne commettras point d'adultère Tu ne tuiras point Tu ne déroberas point Tu ne diras point De faux témoignages Honore ton père et ta mère J'ai dit-il Observe toutes ces choses Dès ma jeunesse Jésus ayant entendu cela Lui dit Il te manque encore une chose Vends tout ce que tu as Distribue-le au pauvre Et tu auras un trésor dans les cieux Puis Viens Et suis-moi Suis-moi Lorsqu'il entendit ces paroles Il devint tout triste Car il était très riche Jésus Voyant qu'il était devenu tout triste Il est difficile à ceux qui ont des richesses D'entrer dans le royaume de Dieu Mais il ne s'agit pas que des richesses financières Il s'agit des richesses aussi L'honneur L'orgueil La confiance en soi-même La logique selon laquelle on est intelligent On sait ce qu'on a à faire Beaucoup de gens savent ce qu'ils ont à faire Ils ne cherchent pas que Dieu les conduise Mais ils savent ce qu'ils ont à faire Ils ont fait une école biblique Ils ont fait des enseignements de base Et ils savent Il y en a qui disent Moi mon grand-père c'est un pasteur J'ai toujours vécu dans un milieu chrétien Je sais ce que j'ai à faire Dieu dit tu n'es pas justifié C'est celui qui cherche Dieu qui est justifié Il dit dans Jérémie 29 Si vous me cherchez de tout votre cœur Vous me trouverez On ne trouve pas Dieu parce qu'on a enregistré Beaucoup de versets bibliques dans la tête Parce qu'on a été longtemps dans les choses de Dieu Dans l'évangélisation Parce qu'on est intelligent On a mémorisé toute la Bible Ce n'est pas ça Et beaucoup sont dans cette attitude d'orgueil Ils savent ce qu'ils ont à faire Et il y en a La conséquence c'est que Beaucoup n'ont même pas d'autorité Ils se dirigent eux-mêmes Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire Et ils ne respectent plus l'ordre que Dieu a établi Qu'il y ait des autorités qui conduisent d'autres personnes Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire Et il y en a parfois Qui restent dans leur maison Qui ne vont plus prier avec d'autres frères et sœurs Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire Il n'y a plus la vraie recherche de Dieu Où le publicain s'avançait pour dire Seigneur, aie pitié de moi Je me livre à toi Il est écrit Celui qui s'est persuadé là De savoir ce qu'il avait à faire Il n'a pas été justifié Bien aimé N'est-ce pas qu'il est écrit Qu'il y aura des grincements dedans Au dernier jour Des pleurs et des grincements dedans Parce que beaucoup Seront surpris de ne pas aller au ciel Beaucoup Il est écrit Les prostituées vous devanceront Parce que la prostituée Elle vient comme le publicain en disant Seigneur, mon péché est trop grave Fais quelque chose pour moi Sauve-moi Mais le grand chrétien Celui qui a rencontré certains grands hommes de Dieu Celui qui pense qu'il a tout compris Lui quand il vient dans une réunion de prière Il vient parce qu'il faut venir Parce que bon c'est ça Qu'on doit faire Il ne vient pas Parce qu'il a soif de Dieu Il n'a pas du tout soif de Dieu C'est son activité Il ne vient pas parce que Dieu doit l'aider Il vient pour aider Dieu Il vient parce que Ça prouve qu'il est chrétien Non Chaque réunion Chaque moment de prière Même si on doit prier avant de manger On doit chercher Dieu Dieu merci vraiment Pour cette nourriture Ça ne doit pas être une formule religieuse Beaucoup comme Ils n'aiment pas être empoisonnés Nous sanctifions Mais oui mais Il n'a même pas remercié Dieu Il sanctifie seulement la nourriture Reconnais aussi que Dieu t'a donné ça Ce n'est pas ton salaire qui t'a donné ça C'est Dieu qui t'a donné ça C'est l'attitude Avec laquelle Nous entrons Dans la relation avec Dieu Qui compte Tu viens comment C'est ça qui compte Il y en a qui peuvent venir Dans un groupe Dans une assemblée Dans un groupe en disant Je n'aime pas voir la tête de telle personne Mais il vient prier Et puis il dit La tête de ce frère là Ou de cette soeur là Moi je n'aime pas voir ça Mais qu'est-ce que tu viens faire Dans un groupe où les gens prient Avec des telles dispositions de coeur Où je n'aime pas écouter un tel Quand il dirige le chant Ou bien il dirige Il prêche Mais qu'est-ce que tu viens faire Tu viens chercher Dieu Ou tu viens régler des comptes C'est ça la question Il est écrit Il partit non justifié Bien aimé Le dernier jour Il y aura des pleurs Et des grincements dedans Il y en a qui savent Ce qu'ils ont à faire Ben Jésus dit Vous là Qui savez ce que vous avez à faire Et ben C'est bon Sauvez-vous vous-même Ce n'est pas moi qui vais vous sauver Or il est écrit dans Jean 14,6 On ne peut aller au Père que par Jésus Si Jésus ne te sauve Qui va te sauver Tu as beau être le meilleur chrétien Aux yeux des hommes C'est Jésus qui sauve C'est Jésus qui sauve C'est écrit clairement Le pharisien parti sans être justifié Sans être justifié Voilà Vous savez la sentence Il y a un petit marteau Que le juge Ah il tape Boum Voilà la sentence Il n'est pas justifié Comparaison avec les autres Journalisme On microscope On cherche les erreurs des autres Pour se sentir bien Tu n'es pas justifié Vous savez quand on a de l'âge On peut raconter des choses On a connu des gens qui nous ont encadré Qui nous ont prêché la parole Aujourd'hui ils sont dans le monde Parce qu'ils venaient avec leur propre justice Je prêche Je chante Je prie Ils venaient avec Ils ne cherchaient pas Jésus Ils étaient devenus propres Justes comme on dit Ils savaient ce qu'ils avaient à faire Ils ne venaient pas comme un enfant C'est écrit dans le passage qui suit Il faut venir comme un enfant Il faut savoir que dans la Bible Il n'y avait pas tout ce qu'on voit aussi Les séparations des paragraphes C'est la même idée Donc quand vous prenez le chapitre 18 C'est la même idée C'est la même idée Quand vous lisez le texte concernant Le publicain et le pharisiens Ça continue C'est la même idée de l'humiliation Même le texte d'avant La veuve qui prie Qui supplie C'est le même niveau d'humiliation Donc ça dit que quelqu'un qui croit en Dieu Va supplier Va aller jusqu'au bout pour chercher Dieu Pour chercher la force de Dieu Pour chercher le salut de Dieu Il ne va pas s'arrêter Et le jeune homme riche Quand on lui a dit Vends tout tes biens et suis-moi Il a dit Ah mais non Moi j'ai fait déjà beaucoup Je vais tout le temps à l'église Je fais tout Mais quand Dieu dit Mais non Allez suis-moi en Chine Ah mais non En Chine il n'y a pas la sécu Il n'y a pas la CMU En Chine il n'y a pas ceci En Chine il n'y a pas François Hollande Non mais Dieu dit Mais non il y a d'autres présidents là-bas Mais non 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 Moi je préfère ici Et puis moi je vais tout le temps à l'église Je fais ceci Je fais cela Mes parents aiment Dieu Mais non C'est pas ça qui va te justifier La grande question c'est Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur C'est ça la grande question Comment tu viens vers Dieu Ce n'est pas parce que tu es pasteur C'est comment tu cherches Dieu Comment tu vis avec Dieu Est-ce que Dieu est juste un complément Que tu rajoutes dans ta vie Ou il est tout pour toi Mais s'il n'est pas tout pour toi Tu n'es pas justifié Parce que la justification Ça demande un remplacement total Au fait Jésus a pris notre place Mais s'il n'a pris que ta jambe Le reste va aller où ? Donc il faut qu'il prenne tout Pour que ton salut soit total Beaucoup ne sont pas justifiés Ils sont dans la religion Comme cet homme-là Dans la religion Les jeunes hommes riches Ils étaient dans la religion Même s'ils étaient bien intentionnés Attention Mais l'ignorance Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire Mon peuple détruit Parce qu'il lui manque la connaissance Même si apparemment Ils ne voulaient pas faire le mal Ils faisaient que le bien Ils ne volaient pas Il a dit j'ai appliqué tout ça Je ne vole pas Je ne mens pas Je suis correct Mais ce n'est pas ce qui sauve Ce qui sauve C'est quand on livre sa vie à Dieu Parce que c'est ça Quand il prend ça Il sauve ça Mais si tu ne livres pas Même si tu veux passer Pour être correct Aux yeux des humains Mais est-ce que tu es correct Aux yeux de Dieu ? Non Parce que la Bible est claire Il n'y a point de juste Dans Romains 3.10 C'est écrit Il n'y a point de juste Pas même un seul On a tous un problème On a le péché en nous Et on manifeste ce péché D'une manière ou d'une autre Mais nos raisonnements Peuvent nous tromper Nous faire croire Que nous on est plus bons Que les autres Et à partir de là Nous amener à croire Qu'on est justifié Parce qu'on est plus bons En apparence que les autres Mais ce n'est pas les autres Qui nous jugent C'est Dieu qui nous juge Ce n'est pas notre raisonnement Qui nous juge C'est la parole de Dieu Qui nous juge Et Dieu Va torcher Va mettre la lumière Sur ce que nous On cache Ce que notre inconscient Cache Il va mettre la lumière Là dessus Et on va se retrouver Pêcheur Alors qu'on s'est croyé juste C'est pourquoi nous devons Avoir l'attitude de David Dans le psaume 139 Il dit Dieu Sonde moi C'est à dire Fouille moi Regarde en l'intérieur de moi S'il y a de mauvaises choses Voilà comment David S'approchait de Dieu C'est pourquoi Dieu a dit Que David était l'homme Selon son coeur David ne approchait pas de Dieu En disant Je sais tout Je sais ce que j'ai à faire Vous savez il y a un musicien Un grand musicien congolais Qui est mort Avant-hier Récemment Il a été dans une église Témoignée Il a dit Qu'il savait Ce qu'il avait à faire Qu'il considérait Parce que C'était la deuxième hospitalisation A la première hospitalisation Il dit Qu'il a été sauvé par Dieu Par miracle Maintenant on lui a dit Mais donne ta vie à Dieu Il a dit Je sais ce que j'ai à faire Je fais un dernier album Dans le monde Après ce dernier album Je me consacre totalement à Dieu Mais il n'a pas eu le temps De faire le dernier album Il est mort Pour aller à l'enfer Pourquoi ? Parce qu'il savait Ce qu'il avait à faire Beaucoup savent Ce qu'ils ont à faire Ils ne cherchent pas Dieu Ils savent Ce qu'ils ont à faire Aller à l'église régulièrement Faire ceci Non Un vrai Cherche toujours Dieu Beaucoup de jeunes Qui sont là Il y en a qui ont 8 ans Qui ont 9 ans 10 ans 11 ans Et ils ne veulent pas Donner leur coeur à Dieu Ils savent Vers 16 ans Je vais me décider Je vais me faire baptiser De toute façon L'église est là Non Tu ne sais pas Dans 2 ans Il peut y avoir l'enlèvement Tu reviens Tu ne nous trouves plus Tu ne sais pas On ne sait pas Dans 2 ans Il peut y avoir des lois Qui ferment toutes les églises On ne sait pas Il est écrit Le jour du salut C'est aujourd'hui Aujourd'hui que tu entends Sa voix N'endurce pas ton coeur Il y en a qui disent Je sais ce que j'ai à faire Pour le moment je suis jeune A 30 ans je me donnerai Est-ce que tu atteindras 30 ans ? Ce monsieur s'était dit J'ai bien compris Que c'est Dieu qui m'a sauvé Il a dit lui-même J'ai bien compris J'étais mourant J'allais vers la mort C'est Dieu qui m'a sauvé Il a témoigné On lui dit Mais alors Conséquence Attendez s'il vous plaît Je fais un dernier album Dans le monde Ensuite Je m'engage à servir Dieu A 100% C'est ça le malheur Quand on sait C'est qu'on a à faire Nous avons Beaucoup parlé De religieux Des gens qui connaissent Dieu Nous avons parlé aussi D'autres D'autres personnes Il n'y a pas que les gens Qui connaissent Dieu Qui savent ce qu'ils ont à faire L'homme En général C'est ce qu'il a à faire Dans son orgueil Même celui qui ne croit pas en Dieu Il y en a qui se perçoivent D'être juste Parce que leur raisonnement Les gens leur disent Qu'ils sont juste Mais même dans le monde Ce n'est pas ton raisonnement Qui va te défendre Dans un tribunal C'est ta conformité Au code pénal Ou au code civil Qui va te rendre juste Ce n'est pas ton raisonnement Vous savez il y a des moments Même que tu es juste Mais les éléments Sont contre toi Malgré le fait Que tu es innocent Tu es condamné Parce que les éléments Sont contre toi Donc ce n'est pas ton raisonnement Qui te sauve C'est le fait Que les éléments Sont pour ou contre toi Oh les éléments Qui fixent ça C'est Dieu lui-même Et beaucoup Se disent Oh Les chrétiens Eux-mêmes font des erreurs Il y en a qui sont mariés A des chrétiens Et eux-mêmes Ne le sont pas Ils disent Oh mais Elle se dit chrétienne Mais elle fait ça Il se dit chrétien Mais il fait ça Je ne vois pas la différence Avec moi Non La grande différence C'est que ce chrétien Là que tu critiques Lui il s'est estimé faible C'est pourquoi il est parti Voir Jésus Pour que Jésus le sauve On n'est pas sauvé Parce qu'on est parfait On est sauvé Parce qu'on a livré Son sort à Jésus Parce qu'on a dit Je ne peux pas me sauver Moi-même Jésus aide moi Et un jour Ce chrétien là Sera au ciel Mais toi qui le critique Tu seras en enfer Parce que tu n'as pas Tu as refusé Jésus Christ Tu n'es pas justifié On est justifié par Jésus Et beaucoup se perçoivent D'être juste Parce que leur intelligence D'une image Je ne fais rien de mal Mais qui fixe Qui est mal Qui n'est pas mal C'est Dieu Ce n'est pas ton intelligence Ce n'est pas ton intelligence Vous savez que Par exemple au Maroc Pendant le repas Vous allez entendre Quelqu'un rôter Devant l'assiette Et là-bas C'est considéré Comme quelque chose De positif Mais ici Dès que nous On rôtre à la maison Notre dernier Nous dit Pardon Donc il peut être loin Il entend seulement Quelqu'un rôter Pardon On finit par dire Pardon Jésus Il ne dit pas Pardon moi Pardon Mais C'est parce qu'en France C'est considéré Comme une erreur Mais au Maroc Quand tu rôtes Ça veut dire Le repas était Bon Alors donc Il ne faut pas Tu vas être là Avec ta propre justice Tu viens du Maroc Tu vas rôter en public Oh Les gens disent Ah voilà Il est sale Donc ce n'est pas Ta justice Qui compte C'est la justice De celui qui règne Qui compte Et lui Dieu Tu as besoin Que lui te dise S'il est d'accord Avec toi Ce n'est pas Ce n'est pas Toi Qui va fixer Les règles Est-ce que Dieu est d'accord Avec toi Pour le savoir Il faut lire La Bible Il suffit Et pas de dire, bon, le pasteur, il exagère. Non, mais lis-toi-même la Bible. Parle-toi-même à Dieu. Nous avons reçu des gens qui sont de l'islam, mais qui sont dépassés par leurs problèmes, qui cherchent la solution. On leur a dit, nous ne voulons pas vous imposer de vous convertir à Jésus, mais nous vous disons, cherchez Dieu vous-même. Parlez à Dieu, dites à Dieu. Quel est notre sort ? Ne vous contentez pas de ce que vous avez entendu autrefois. Vous-même, cherchez Dieu. C'est ce qu'un homme doit faire. Que tu poses la question, mais Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Dieu va se révéler à toi, parce qu'il existe. Attention à se persuader d'être juste. À considérer que c'est ce qu'on a à faire, on a encore le temps. Non. Il faut venir humblement devant Dieu. Parce que si on doit comparer entre toi et le jeune homme qui n'a pas été justifié, le monsieur Richelat, je pense qu'en apparence, lui, il paraît plus bon que tous ici. Nous tous qui sommes ici, ce monsieur-là, il dit que j'accomplissais tout ça. Je n'ai pas d'erreur de ce côté-là. Mais il n'a pas été justifié. Parce que Dieu peut toujours lui prouver qu'il a un péché. Même s'il ne le voit pas. Il ne s'est pas livré à Jésus pour vendre tous ses biens et le suivre. Parce qu'il estimait qu'il faisait déjà du bien suffisamment comme cela. Et beaucoup sont dans cette fausse logique. Ils ne veulent pas lâcher prise devant le Seigneur parce qu'ils estiment qu'il faut déjà ce qu'il faut. C'est une erreur. Vous ne cherchez pas Dieu, tu ne cherches pas Dieu. Cherche le Seigneur. Alors, quelle est l'attitude que Dieu attend ? C'est l'attitude du péagé. Seigneur, je suis dépassé. Aide-moi. Moi, je ne veux que de toi, Seigneur. Le monde m'a pourri. Le monde m'a pollué. Je veux de toi. Je me livre à toi. C'est ça l'attitude que Dieu attend de nous. Vous savez, quand on lit ce texte, on dit, mais ce n'est pas possible. C'est le public qui est justifié. Alors que l'autre, il va tout le temps au temple. Il fait tout ce qui est bien. Mais c'est le public qui est justifié. D'un côté, ça déstabilise. On se dit, mais tiens, mais à quoi ça sert d'aller tout le temps au temple ? Oui, ça sert d'être dans la présence du Seigneur. Parce qu'on a un ressort fortifié. Mais quelle est l'attitude ? C'est ça qui compte. Mais en même temps, nous les petits, nous les faibles, quand on lit ce texte, on saute de joie. On dit, oh, même le faible peut être justifié. Même le petit peut être sauvé. Nous qui sentons l'action de la chair en nous, nous sentons la réalité de la chair en nous. Quand nous lisons ce texte, on dit, oh, pourquoi rester païen ? Puisque même le mauvais peut être sauvé. Autant entrer dans le salut. C'est la bonne nouvelle. Quand tu lis ce texte, quelle est ta réaction ? Certains sont déstabilisés de voir, mais tiens, tout ce qu'on fait, ça ne compte pas. C'est faux. Ça compte. Parce qu'il est écrit, les œuvres des saints les suivront au ciel. Mais, si l'attitude ne va pas avec ce que tu fais, ça ne compte pas. C'est l'attitude. Et au-dessus de l'attitude, on ajoute tout ce qu'on veut. Mais l'attitude compte. Est-ce que c'est que tu viens chercher Dieu ? Est-ce que c'est Dieu que tu cherches ou tu sais déjà ce qu'il y a à faire ? Il faut prier, il faut faire ceci. Comme dans certaines églises. D'abord, on commence par se répentir. Ensuite, on fait ceci. On appelle ça la liturgie. Ensuite, on fait cela. Donc, on sait ce qu'on a à faire pendant le culte. Et c'est bon. Non. Cherche Dieu. Cherche le Seigneur. Mais il y en a qui ne sont pas déstabilisés. Il y en a qui, en lisant, disent « Ah ! Je n'ai plus à m'inquiéter. C'est fini. Je peux être sauvé. » Parce que si le public est sauvé, ça fait beaucoup d'entre nous, nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous accusons nous-mêmes. Et aussi, les esprits mauvais nous accusent aussi. Il est écrit que le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Mais quand on lit que ce monsieur qui était publiqué un peu a été justifié, on se dit « Mais moi qui suis mauvais, peut-être justifié. Je vais en profiter. » C'est ça la bonne nouvelle. Beaucoup se condamnent. « Ah ! Mais je ne suis pas ce qu'il faut. » Oui, mais Dieu, il est venu justifier le coupable. Il n'est pas venu justifier l'innocent. Donc, si tu es innocent, sache que tu te trompes. Tu n'es pas innocent. Donc, c'est ton orgueil qui te fait croire que tu es innocent. Maintenant, si tu es coupable, sache que la justification est possible. Parce qu'on a un avocat qui justifie les coupables. Sur la terre, les avocats cherchent à justifier celui qui est innocent. Même si le coupable cherche à démontrer qu'il est innocent. Mais nous, on a un avocat qui ne cherche que les coupables pour les justifier et pour prendre leur péché en son compte. Dire « Je prends sa culpabilité. Maintenant, toi, tu es libre. » Mais pour cela, il faut l'attitude. de s'humilier, de dire « Dieu, sauve-moi. Je m'abandonne à toi. Je ne veux plus de la vie du monde. Je ne veux plus me contrôler. Je ne veux plus me gérer. Je veux que tu prennes tout. » Parce que mon salut passe par le fait que tu prennes tout. Parce qu'on ne peut pas être sauvé un tout petit peu et puis pas l'autre. Donc, tu prennes tout. Seigneur, prends tout. Et c'est des gens qui sont justifiés. Abraham, c'est écrit dans Genèse 15, 6. Abraham crée en Dieu et celui-là fut imputé à justice. Donc, on a considéré Abraham juste, pas parce qu'il marchait correctement, mais parce qu'il crée en Dieu, parce qu'il a dit à Dieu, « Je t'abandonne ma vie. » Dieu lui a dit, « Quitte ta patrie. Va là où je te montrerai. » Il ne savait pas. Il est parti parce qu'il avait donné sa vie à Dieu. C'est ça qui l'a rendu juste. Beaucoup se consolent en disant, « Je fais ceci, je fais cela. » Et les autres ne font pas comme moi. Les autres sont parfois extrémistes. Ils exagèrent. « Moi, je suis stable. Je suis équilibré en Christ. » Non, ce n'est pas tout ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est qu'est-ce que Jésus dit de toi. Comment Jésus prend ta vie en charge. C'est ça qui sauve. C'est ça qui permet la justification. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur ? Et le publicain qui venait, « Seigneur, aie pitié. » « Je lui donne ma vie. » Il a été justifié. Bien-aimé, aujourd'hui, toi qui entends ça, quelle est ta réaction ? Tu veux continuer à te justifier toi-même ? Ou tu veux laisser Dieu te justifier ? Prendre soin de toi ? Ceux qui résistent, ceux qui sont dans l'orgueil, Dieu va leur résister. Ceux qui vont s'humilier, Dieu va leur faire grâce. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à le chercher, lui, et non pas à l'amener, lui, dans nos projets, à nous. On doit dire, « Seigneur, chaque jour, je me confie en toi. Conduis-moi. Je me livre à toi. » Ceux qui ne sont pas... Ceux qui n'ont pas encore fait de contrat de salut avec Dieu, vous attendez quoi ? Comme ce musicien du monde, le dernier album, avant de vous convertir. Vous attendez quoi ? Ce publicain est parti vers Dieu, lui dire, « Je suis mauvais. » Quelle bonne nouvelle de pouvoir aller dans un tribunal et tranquillement dire, « C'est péché, c'est ce qu'on a fait. J'ai cambriolé, j'ai volé, j'ai fait ceci. » C'est un tribunal d'où on sort justifié. Mais c'est la bonne nouvelle. Mais comment fouir un tel Dieu ? Comment traîner ? Il y en a qui disent, « Si je m'engage aujourd'hui, ce n'est pas sûr que dans six mois, je reste toujours dans la vérité, je risque de tomber. » Mais tu ne connais pas le Dieu à qui tu as affaire. Il te dit, « Livre ta vie, moi je vais m'occuper. » Et moi, je suis le Tout-Puissant. C'est ainsi qu'il est écrit dans 1 Jean 4,4, « Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Aujourd'hui, bien-aimé, si tu étais dans la religion, abandonne et donne ta vie à Jésus. Si tu étais dans la propre justification, mais tu n'étais pas encore à Christ, sache que tu n'es pas juste. Personne n'est juste. Romain 3,10 dit qu'il n'y a personne qui est juste. Il n'y a que Dieu lui-même qui est juste et qui peut justifier le pécheur. Tu n'es pas juste, tu es coupable, comme nous tous. Viens auprès de celui qui est justifié et confie ta vie à lui. Voilà. Confie ta vie. On ne peut pas être justifié si on ne confie pas sa vie. On ne peut pas dire au médecin « Je veux que vous m'opériez l'estomac, mais je ne veux pas que je sois endormi. Je ne veux pas d'anesthésie. » Mais le médecin dira « Mais ça va être trop douloureux, ce n'est pas possible. » Vous allez vous agiter, vous allez empêcher l'opération. On est obligé de vous endormir. Donc on ne peut pas dire « Dieu, je veux que tu me changes, mais je veux contrôler ma vie moi-même. » Non, on ne peut pas. Soit on livre à Dieu toute la vie ou pas. Vous voyez, beaucoup, surtout en France, ont un grand problème, c'est de s'abandonner à Dieu. Ils veulent toujours contrôler les domaines de l'argent, surtout. Les domaines de la sécurité sociale, les domaines de l'emploi. c'est un grand mal en France où les gens sont incapables de livrer leur vie à Dieu parce qu'ils ont peur du lendemain. C'est vrai, la France, c'est le premier pays pessimiste au monde. Quand on fait les sondages, c'est le premier pays pessimiste. Et les gens ont un problème de relation avec Dieu parce qu'ils ne veulent pas abandonner ces domaines-là. Ils sont comme les jeunes hommes riches. Ils disent « Bon, je viens déjà à l'église, c'est bon, mais me demander encore d'être comme pauvre alors que moi, je suis riche. » Ça, c'est trop me demander. De me demander d'être sans emploi, moins français, c'est trop me demander. Non, c'est possible avec Jésus. S'il nourrit les oiseaux, il peut nourrir aussi un français. Toi qui as un passeport, Jésus ne va pas te nourrir alors que l'oiseau n'a pas de carte d'identité. On a un problème, c'est ce problème-là avec lequel nous devons lutter en France. Le problème de la sécurité matérielle qui empêche les gens d'être humbles vis-à-vis de Dieu parce qu'ils ont leur sécurité. Dieu ne devient qu'un complément qui les empêche aussi de se livrer pleinement parce que ça les met en insécurité. Mais c'est une insécurité voulue par Dieu pour que nous marchions par la foi et que nous vivions des grandes choses. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas faire des grandes choses. Ce n'était qu'une parenthèse. La conclusion est la suivante. Il faut se livrer à Dieu et non pas croire à sa propre justice, à ses propres raisonnements. Si nous nous livrons à Dieu, il s'occupera de nous aujourd'hui et demain. Et on est justifié. On ne connaît pas l'avenir. Il est écrit « C'est le jour du salut. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne ta vie au Seigneur aujourd'hui. » J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada